Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu qui ressemble au leu normand, mais qui n'est pas un leu normand. Il s'appelle le Keeper Mystique, donc c'est un keeper. C'est un système avec des petites cartes qu'on va utiliser un petit peu comme le leu normand, mais on n'a pas tout à fait les mêmes cartes. Alors, celui-ci, j'ai choisi celui-ci parce que c'est le seul qui existe en français. Bientôt, il y a le Keeper fin de siècle qui va sortir de Ciro Marchetti, et j'espère qu'il y aura un livret qui sera un peu plus complet. Et puis, il y aura de très belles cartes qui iront bien aussi avec le Guildod Révry, qui est son leu normand. Alors, ce Keeper Mystique, il arrive dans une petite boîte classique, et puis il a des cartes de taille, des petites cartes de poker. Donc, ce sont des petites cartes, c'est très bien, parce qu'on va faire des grands tableaux exactement comme en leu normand. Et la particularité du Keeper par rapport au leu normand, c'est qu'on a plus de personnages. Donc, c'est intéressant, et on peut avoir des tirages plus psychologiques. Alors, j'ai trié, je vous ai mis les personnages au départ. Alors, on a par exemple, la première, c'est la personne fausse. Après, on a la jeune fille riche. Le gentleman. La personne principale. Alors, vous voyez que là, j'ai mis un petit point, parce que dans le Keeper, on a des cartes qu'on appelle des cartes maîtresses. Et c'est ces cartes-là autour desquelles on va regarder. Donc, la personne principale masculine. Donc là, évidemment qu'il y a un point. La bonne dame. Le bonhomme riche. Voilà, il y a une faute. Le petit enfant. Comment est-ce qu'il appelle ? Oui, le petit enfant. La personne principale. Donc là, c'est la femme. L'homme de loi. La personne militaire. Oui, c'est la personne militaire. Voilà. Puis après, on va avoir des cartes. Donc, par exemple, ici, on a ses pensées. On va avoir les pensées de la personne. Donc, c'est une carte maîtresse. Donc, il y a un point. Après, donc, on a le tribunal. On a les choses un peu plus classiques. L'argent inespéré. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de labourer, puis qui trouve un sac d'or. On va avoir... Donc ici, on a le salon. Triste nouvelle. L'espoir. Les grandes eaux. Gains d'argent. Exceptionnel. Donc, une grosse rentrée d'argent. Les chagrins et les malheurs. Le voleur. Enfin, le vol. La maison. Les grands honneurs. Donc ça, c'est une carte maîtresse. Le travail. Les occupations. Le grand bonheur. On a Fortuna. Les pensées sombres. Longue route. La maladie courte. Le décès. La vie conjugale. Point aussi. On va être sur le décès aussi. Les choses qui se terminent. La prison. Le... L'attente. Recevoir un cadeau. Un voyage. Le succès en amour. La lettre agréable. Un changement. Les rencontres. Enfin, la rencontre. Donc voilà. On a ce style-là. Moi, j'aime beaucoup. Ça a été fait par... Régula Elisabeth Fichter. Donc, elle a fait aussi un l'honneurment mystique. Donc, j'aime bien. Je trouve ça super mignon. Avec ça, on a un livret. Qui est tout en français. Donc, ça veut dire que tout le petit livret est en français. Dans lequel on a des informations sur que sont les cartes Keepers. Le Keeper mystique. La particularité du Keeper mystique. Et puis, voilà. Beaucoup de cartes de personnes. Je vous le lis. C'est intéressant. Les cartes Keepers sont d'autant plus fascinantes qu'elles comprennent un grand nombre de cartes de personnes. Lorsque les cartes sont positionnées, vous êtes face à de nombreuses personnes. Le plus souvent, nous consultons les cartes parce que nous avons des questions par rapport à des personnes. Lorsque les 36 cartes sont positionnées, nous pouvons reconnaître au premier coup d'œil quelles sont les personnes qui nous entourent. Si une nouvelle relation s'annonce ou autre chose. Voilà. Puis après, il y a l'explication du grand tirage. Et franchement, pour un tout petit bouquin, ce n'est pas si mal fait que ça. Il explique comment positionner les cartes. Quelles cartes regarder. La carte au-dessus. Les cartes de gauche. De droite. Après, chercher. Là, il ne parle pas des cartes maîtresses. Mais donc, moi, après, je vais chercher les cartes maîtresses. Et puis, donc, d'aller regarder. Il y a un exemple. Il y a un exemple. Regardez au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche et en diagonale. Donc, j'utilise en fait les techniques du Thilo Normand que vous pouvez retrouver sur ma chaîne dans la partie des tutos. Et donc, voilà. Après, concentrez-vous sur les sujets qui vous intéressent. Par exemple, le travail, l'amour, la famille, la santé. Et puis après, on a la description, en fait, de chaque carte. Alors, je ne vais vous... Pas sur la personne principale, mais par exemple, je vais vous faire la petite description de la bonne dame. Voilà, cette carte est une carte de personne très importante et elle représente en général une femme d'âge mûr expérimenté. Elle indique les femmes dans la famille ou les patronnes. Elles peuvent également représenter la femme aimée, une amie ou une confidente. C'est une carte bénéfique. Elle est associée à la joie et au bonheur. En cas d'épreuve ou de difficulté à traverser, la bonne dame est une femme à laquelle on peut s'adresser pour trouver de l'aide. Elle symbolise la maternité, tout ce qui grandit et est cher, ainsi que les connaissances anciennes, telles que l'herbologie et les traditions médicales. La bonne dame représente la partenaire d'une homosexuelle. Cette carte est représentée par la carte de la personne principale. Si cette dernière, oui, est représentée par la carte 2. Donc voilà, on va avoir la personne fausse, par exemple. Elle met en garde contre une personne fausse, une mauvaise cause ou un mauvais projet. Donc vous voyez que ça peut être des personnes, ça peut être aussi des sujets. Et puis, on a ça pour chaque carte. Moi, je préfère presque le Keeper au Le Normand. C'était une belle surprise de le découvrir. J'ai hâte que celui de Marchetti sorte, puisqu'il va sortir en français. Je l'attends en français pour avoir les explications en français. Moi, je me suis formée grâce à un Allemand qui a fait pas mal de vidéos dessus. Et puis, j'ai aussi, du coup, un peu bidouillé et un peu mélangé avec le Le Normand. Je vous redis, un système, même s'il y a quelque chose qui est posé sur un système, c'est toujours à soi-même de se l'approprier. Donc moi, pour me l'approprier, j'ai mélangé avec le Le Normand, sachant que le principe est le même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye, bye !